Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'oracle Amandie de Jennifer Sodini. Alors, c'est un oracle qui a marqué sa geste de la déesse Matt pour le monde d'aujourd'hui. De Guy Trétaniel. Il vient dans une boîte rigide et il est vendu au prix de 24,90 euros. Alors, on va l'ouvrir. Alors, derrière une marque, laissez-vous guider par la sagesse égyptienne et découvrez le pouvoir mystique de l'Ouadema. Les tablettes de Morode décrivent les chambres de l'Amentie comme un espace entre le monde où le temps s'entremêle et où le potentiel du passé, du présent et du futur coexiste. C'est un codex cristallisé de conscience, simultanément un al d'archives ancestrales au niveau de la réalité propre. L'oracle Amandie est donc notre propre voyage à travers le temps, l'espace, la philosophie, les dimensions, les rêves et l'expérience. Les symboles immémorieux qui vous guideront à travers les cartes sont directement liés aux 42 lois des maths qui réagissent la sérémonie des pensées du cœur du livre des morts égyptiens. Une réponse antique pour vous ancrer dans l'instant présent et éclairer votre cheminement intérieur. Ce coffret contient 42 cartes, oracles et un livre de 144 pages illustrés avec leurs significations et les exemples de tirages. On va l'ouvrir. Donc il vient dans cette boîte. Oh, c'est très joli ! La surprise, toujours, petites étoiles, petites lunes. C'est très mignon. La combinaison de couleurs, ça me plaît beaucoup et ça fait l'effet surprise. Le livre coloré. Voilà la boîte. Alors souvent, la plupart des temps, mes oracles sont dans une bibliothèque et ils sont dans leur boîte. Quand j'ai des périodes que je m'en sers, je les mets dans un pochon pour pouvoir mieux les transporter. Mais après, comme j'ai des périodes, je les remets après dans l'étagère et je reprends un autre jeu. Donc voici le livre en couleur. Super ! Bon, moi, je vais le regarder un peu plus tard parce que je suppose que vous voulez voir les cartes. Et c'est très beau, ça. J'aime beaucoup cette image. C'est très joli, les couleurs comme ça. J'aime beaucoup. Alors. Oh, c'est très joli. Bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les couleurs sur les tranches. C'est là, c'est une couleur, un bleu ciel. Il est magnifique. Je veux le traiter avec délicatesse pour ne pas les abîmer. Parce que certaines tranches ne tiennent pas. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend comment elles ont été faites. Je ne sais pas si vous les voyez, mais c'est un bleu ciel pastel magnifique. Les deux des cartes, elles sont bien. Elles sont bien épaisses. Souples en même temps. Elles sont, je ne sais pas si vous dire, vraiment brillantes ou plutôt satinées. Allez, je vous les montre. On va mettre ça ici. 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 Les cartes, les cartes se présentent plutôt dans le fond blanc avec un petit contour, le numéro et les lettres ici. Alors, j'ai un petit peu. Alors, j'ai un petit peu de mal à lire cette calligraphie comme ça. Bon, c'est peut-être que moi, hein. les numéros, c'est un petit peu de cartes. Les numéros, c'est un petit peu de cartes. le livre, c'est un petit peu de cartes, c'est un petit peu de cartes, c'est un petit peu de cartes. Donc, c'est un petit peu de cartes. C'est un petit peu de cartes. comment utiliser les cartes, c'est un petit peu de cartes, c'est un petit peu de cartes. C'est un petit peu de cartes. Alors, j'en ai un petit peu de cartes. Alors, j'en ai un petit peu de cartes. Alors, ici, les 42 confessions négatives des maths. Voilà, je vous le laisserai découvrir. Si vous l'achetez, vous verrez un petit peu comment il est fait. Je vais vous lire une carte. Je considère tous les hôtels avec respect. L'hôtel est un endroit sacré où nous rendons hommage aux éléments, aux artefacts et aux enseignants qui ont un impact de 20 sur une vie dans cette réalité créative. Alors que certains hôtels traditionnels des temps anciens étaient utilisés pour des sacrifices ou des offrandes lors des cérémonies religieuses, les hôtels modernes peuvent être un outil magique à part. Pas en tant que lieu de sacrifice, mais plutôt comme un espace de sacré honoré. En dépit de la religion et des traditions, l'hôtel est un endroit où un microcosme se manifeste. Chaque esprit individuel est un miroir. Chaque rituel est un reflet. Les hôtels honorent les maîtres de la pensée et les pouvoirs élémentaires qui nourrissent chaque expression unique de la divinité. Peu importe le langage à travers lequel l'esprit est exprimé, chaque hôtel devra idéalement être honoré comme si vous voyiez l'esprit en temps réel. Les hôtels portent l'intelligence et le pouvoir et nous devons être attentifs à ne pas manquer de respect au espace de la force créative, même si la tradition ne résonne pas avec notre propre chemin. Respectez et autorisez, honorez et rendez grâce. Inclinez-vous devant le cœur de la création qui est l'essence de chaque tradition, même si vous ne les appréciez ou ne les comprenez pas toutes. Si vous voulez honorer cette loi dans votre propre pratique, dessinez un endroit sacré au sein de votre espace pour créer un hôtel destiné à travail méditatif et magique. Vous pourrez composer intuitivement ce qui vous semble le mieux, mais restez fidèles au cœur de votre hôtel. Rappelez-vous de l'imprégner des éléments de la terre, du feu, de l'air et de l'eau. Honorez les points cardinaux et tenez vos enseignants dès l'été, maîtres, déesses, aux dieux en haute estime. Voilà les amis, je vous ai présenté l'oracle Amenti. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada